... Nous allons parler, avant un sujet très important ce soir, nous allons parler des démons et leurs oeufs. Les démons et leurs oeufs. Vous savez, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel, cela ne vient pas de nous. C'est une grâce que Dieu fait à chacun. De quoi simplement Jésus-Christ ? C'est un miracle. Mais on vient dans le Seigneur possédé, on vient dans le Seigneur avec tous les esprits. Vous avez dit, mais pourquoi ça ? Oui, ça n'a rien à voir. Dieu a fait aux pécheurs, Dieu n'a pas fait aux justes. Donc Dieu te prend tel que tu es. Il t'envoie dans la foi. Amen. Comme il a rencontré Paul sur la roue de Damas, Il dit, je suis Jésus-Christ que tu persécifiques. Paul rentre, n'est-ce pas, à Damas, et il a failli Ananias pour venir prier pour lui, pour sa délivrance. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il y a une étape à franchir, c'est la délivrance. Amen. Pour mieux comprendre la délivrance, nous allons parler des esprits. Et vous allez voir, nous allons faire, n'est-ce pas, la pratique, la pratique et la théorie. On va faire la théorie et puis la pratique. Qu'est-ce pas ? Vous allez me dire pourquoi ? Parce que c'est vraiment très important. Nous allons parler des origines des démons. D'abord le diable. Nous prenons l'Apocalypse. Nous prenons l'Apocalypse, le chapitre. Nous prenons l'Apocalypse, le chapitre 12, à partir du verset 7 à 12. Vous avez la Bible ? Quels sont celles qui ont la Bible ? Lévez la Bible, lévez. Vous avez peur de monter la Bible ? Amen, Amen. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 12, à partir du verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts. Et leur place ne furent plus trouvée dans le ciel. Mais ils ne furent pas la plus forte. Et leur place ne furent plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelait le diable. Et Satan, celui qui sévit toute la terre, Il fut précipité sur la terre. Il fut précipité sur la terre. Et les anges s'ils précipitaient avec lui. Et les anges s'ils précipitaient avec lui. Allons-y. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait. Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance est le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité la vie d'acteur de nos frères. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci que je te bénisse ma fille. Amen. Nous allons voir les origines des démons. Parce qu'il faut connaître tout qui est des démons. Selon l'histoire ici, dans l'Apocalypse le chapitre 12. Il faut d'abord dire qu'Apocalypse, ça veut dire la révélation. Ça a été écrit par l'apôtre Jean. C'est l'île qu'on appelle Patmos. C'est le dernier apôtre à mourir. Parce qu'il devait écrire l'Apocalypse. Donc il a écrit l'Apocalypse. C'est l'île Patmos. Et c'est les révélations qu'il recevait de la part de Dieu. Qu'il a mené, n'est-ce pas, à écrire le livre d'Apocalypse. Alors dans le chapitre 12. Ce qui est intéressant à partir du verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Mikaï et ses gens combattent le dragon. Et le dragon et ses anges combattent. Mais il ne fut pas le plus fort. Et la place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le verset 9. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable. Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges précipité avec lui. Amen. Regardez l'origine des démons. Les démons que vous voyez. Ils étaient d'abord des anges de lumière. Dieu Amen. Amen. Les démons furent d'abord des anges de lumière. Donc ils maîtrisent beaucoup de choses. En ce qui concerne Dieu. Amen. C'est pour ça qu'un démon peut prophétiser. C'est pour ça qu'un démon peut parler en langue. Voilà. C'est pour ça qu'on dit par moments. Le diable se déguise en langue de lumière. Parce qu'il connaît. N'est-ce pas. Maintenant il y a eu quoi dans le ciel ? Il y a eu une rébellion. C'est pour ça que tout esprit de rébellion est condamné par Dieu. Parce qu'il y a eu la rébellion dans le ciel. C'est-à-dire, il y a eu un ange qu'on appelle Lucifer. Maintenant il ne s'appelle plus Lucifer. N'est-ce pas. Lucifer dit que l'ange de lumière était Lucifer dans le temps. Donc c'est lui qui était comme premier ministre. Qui dirigeait la chorale de Dieu. Et du coup, comme il a eu tous les honneurs. Il avait les esprits. En fait, les anges à son service. Il dit bon, il faut qu'on détrône Dieu. Ah. Il y avait les gens qui disaient. Il dit bon. Quels sont ceux qui sont avec moi ? Pleins sont venus. Il dit bon, souvenez-moi. Peut-être qu'on allait chanter un peu. On allait boire le whisky. Donc les gens qui voulaient boire le whisky. Ils la sont venus avec lui. C'est un rébelles. Amen. Et comme Dieu savait toute chose. Et dans le ciel, comme c'est organisé. N'est-ce pas. J'aurai l'occasion de vous parler un peu. De l'angéologie. Parce que par le moment, les gens enseignent. Les gens ne parlent pas de l'angéologie. On met beaucoup l'aspect si la démologie. Mais on aura l'occasion. Après l'angéologie. Je vais toucher un peu l'aspect angéologique. Amen. Donc, Dieu dans le ciel tellement organisé. Il y avait aussi un ministère de la défense. Et celui qui était au tête, à la tête. C'était un archange qu'on appelait Michael. Alors, Dieu voit déjà la rébellion. Il envoie son ange qu'on appelle Michaelus. Ceux dont toute la rébellion, il les a matés. Diamènes. Amen. Et il les a tous matés. C'est pour cela qu'une rébellion, ça s'est mat. La rébellion est déjà spirituelle. C'est pas sur la terre ici. Depuis le ciel, on a vu qu'il y a la rébellion. Donc, cette rébellion-là, celui qui était à la tête qu'on appelle Lucifer, n'est-ce pas, va partir avec d'autres anges qui deviennent aujourd'hui des démons. Qui sont devenus aujourd'hui des démons. Est-ce qu'on m'écoute bien ? Amen. Ça va ? Qui saisit un peu ce que j'ai dit ? Amen. On les appelle les démons. Les démons. N'est-ce pas ? Et lui, maintenant, son nom change. Il devient Satan. Mais en réalité, le nom propre du diable, c'est Satan. Le diable dit adversaire. Maintenant, son nom. Ça veut dire que quand vous partez dans son passepoir, vous allez voir Satan. Vous n'allez plus voir Lucifer. Parce que Lucifer, il ne s'appelle plus Lucifer. C'est une erreur que le diable dit « Je suis Lucifer. » Non, il n'est plus Lucifer. C'est-à-dire que quand il dit Lucifer, c'est qu'il est l'ange de lumière. Non, il n'est plus l'ange de lumière. C'est plus son nom. Son nom, c'est Satan. Et puis d'ailleurs, Satan ne peut pas habiter dans le corps de quelqu'un. Il peut venir posséder, quelques minutes, le corps de quelqu'un. Pourquoi ? Pour accomplir les grandes missions. Sinon, Satan ne possède pas le corps. C'est comme un gouvernement. On a la tête Macron et il y a les ministres. Macron, lui, à l'Elysée. Lui, il gère les dossiers. N'est-ce pas ? Et puis, il y a des réunions avec ses ministres. Donc, lui, lui, il est Satan. Mais regardez, à un moment donné, il est venu posséder Judas. La Bible dit que Satan entra en Judas. Il est rentré en Judas pour livrer Jésus. Et quand il s'est retiré, Judas est mort. Il allait se suicider. Vous comprenez ? Amen. C'est pour quelques temps. Amen. Pour accomplir des vilaines missions. Ok. Donc, ceux qui sont partis dans cette rébellion, on les appelle les démons. Et les démons, il veut les démolisseurs. Ceux qui détruisent. La Bible nous dit, ils furent tous précipités sur la terre. Vous comprenez ? Leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Ils furent tous précipités sur la terre. C'est pour ça que la Bible nous dit, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous. C'est une malédiction la présence du diable sur la terre. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Donc, le diable, sa place depuis dans le ciel, c'est dans la mer, sur la terre. C'est pour ça que vous allez trouver des esprits dans les forêts. Et pour embellir l'esprit, on dit non, le génie de forêt. C'est-à-dire qu'on rend ça joli. Les gens disent diable rouge. Ils disent, mais pourquoi diable ? Depuis quand diable est rouge ? On en a connu diable qui est noir. Mais comme si on dit diable noir, personne ne va vous supporter. Amen. Vous avez bien compris. Donc, il faut rendre ça rouge. Allez chercher dans l'éditionnaire, diable veut dire quoi ? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis allé à un moment en Belgique, mais la première fois, on m'a donné une tenue. Et puis on me dit, c'est diable. J'ai cherché à voir. J'ai dit, tenue où on porte diable là, mon cher. Moi, je ne porte pas ça. Même si c'est un cadeau. Mais on lui dit, c'est pour l'équipe nationale, mais c'est diable, mais c'est rouge. Amen. Vous voyez, le diable, vous voyez, il aime le rendre, c'est joli. Non, moi, je suis cherché, mais positif. Mais c'est aussi lié, c'est aussi lié. Pour toi là, c'est positif. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Donc, ils sont rentrés dans la mer. L'esprit de la mer, l'esprit des rivières, que les gens disent, j'ai nido, et tout ça. J'aurai l'occasion d'expliquer ça. Les esprits. Je vous informe maintenant que les démons sont plus nombreux que les êtres humains. C'est-à-dire que dans un corps, oui, dans un corps, on aura l'occasion de voir ça tout à l'heure. On peut découvrir, n'est-ce pas, mille démons dans un corps. Amen. Le diable, la présence du diable sur la terre du malheur. Pourquoi ? Parce que le plan du diable, c'est d'empêcher de rentrer dans la grâce. L'être humain est l'être la plus bien-aimée de Dieu. Dieu t'aime trop. 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 Alléluia. Dieu t'aime trop. 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 Amen. L'être humain, c'est l'être bien-aimée de Dieu. C'est un mot Dieu qui a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Vous comprenez ? Donc sa mission, première, c'est de détruire. C'est de détruire. La mission du diable, il a été précipité sur cette terre. Sa mission, c'est de nous détruire Voici l'œuvre du diable Donc lui, il est le diable Et il a ses agents Qu'on appelle les démons Les démolisseurs Les démons On va essayer d'expliquer, vous allez comprendre Amen Frère Il y a deux esprits Qui gouvernent le monde Si ce n'est pas l'esprit de Dieu C'est l'esprit du diable Si tu n'as pas habité par un esprit L'esprit saint de Dieu C'est que tu es habité par le démon L'un ou l'autre C'est pour ça que lorsqu'on accepte Jésus-Christ Comme sauveur et seigneur La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage A notre esprit Que nous sommes enfants de Dieu L'esprit de Dieu entre à nous Nous rends ce témoignage On est convaincus qu'on est enfants de Dieu Et ça, on est convaincus Et quand on a l'esprit de Dieu en nous On a une manière d'agir Et ça, c'est clair On a une manière de se comporter On est discipliné On se comporte très bien Parce que l'esprit de Dieu a cette pluie L'amour On a l'amour On reviendra là-dessus d'ailleurs Puisqu'on parle maintenant des démons et des œuvres Mais pour dire, n'est-ce pas Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu Ça se reconnaît dans son comportement La maîtrise de soi Savoir parler Aime Il n'aime pas détruire Tu ne vas pas le voir en train de vouloir détruire les gens Il est amour Il veut toujours partager Comme Dieu Qu'est-ce qu'on a pu faire pour un affaire pour Dieu ? Rien Nous étions tous pécheurs Mauvais que nous étions Par amour C'est donné à la croix Il est mort A nos places Pour nous sauver On ne le méritait pas Donc quand quelqu'un a l'esprit de Dieu Ce qui se manifeste en lui D'abord c'est l'amour L'amour de son prochain Il a envie d'aider son prochain Il a envie de faire du bien Le contraire, vous voyez C'est la méchanceté On jalouse les gens On va essayer d'expliquer un peu On jalouse les gens Quand on n'a pas l'esprit de Dieu Au bout Quelqu'un est là Tu es la haine Mais est-ce que quand tu n'aimes pas quelqu'un Tu oublies de le détruire ? Est-ce que tu es obligé ? Tu n'es pas obligé Mais ce qui te pousse à le faire C'est que tu as un esprit en toi Donc quand quelqu'un n'a pas l'esprit sain de Dieu On dit qu'il est possédé J'aime bien l'expression Possédé par un démon Possédé ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a plus de volonté Voilà Vous voyez pourquoi on emploie l'expression possession Il n'a plus de volonté Son esprit est manipulé Par moments La personne a envie de faire des choses Et puis l'esprit qu'en elle Pousse Le pouce ça fait d'évidentes choses C'est plus fort Qu'est la personne même Si on dit quelqu'un est Impossédé Tu n'as pas l'esprit de Dieu Tu es possédé par un démon Maintenant comment reconnaître L'esprit satanique ? Ça va nous prendre deux semaines Jusqu'à la semaine prochaine On va détailler un peu ça Parce qu'il y a beaucoup On a beaucoup à prendre Vous allez comprendre que Est-ce que je suis vraiment possédé ? Est-ce qu'il y a vraiment l'esprit de Dieu à moi ? Amen Nous allons toucher C'est la catégorie d'esprit Amen Nous prenons déjà Nous allons vous comprendre Nous prenons Le chapitre 5 A partir du verset 2 Est-ce que ça va ? L'enseignement passe bien ? Amen C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup Attention à ta pensée Si tu n'arrives plus à contrôler tes émotions Tu n'arrives plus à contrôler Tu es contrôler C'est que tu es sur le contrôle d'un démon Max 5 A partir du verset 2 Je lis la carose de Dieu Dans le livre de Max 5 A partir du verset 2 Aussitôt que Jésus Fuit hors de la barque Il vint au devant de lui Un homme Sortant des sépulces Et possédé d'un esprit impur Tu vas plus loin Cet homme avait sa demeure dans les sépulces Et personne ne pouvait plus le lier Il avait une force étrange Même avec une chaîne Car souvent Il y avait eu les fers au pied Et il avait été lié des chaînes Mais il avait rompu les chaînes Le verset 8 Rapidement Le même chapitre Car Jésus lui disait Sors de cet homme esprit impur Et lui demanda Quel est ton nom ? Il dit Quel est ton nom ? Légion est mon nom ? Légion est mon nom ? Lui répondit-il Lui répondit-il Car nous sommes plusieurs Car nous sommes plusieurs Tu amènes Pour qu'il dit N'est-ce pas Dans le corps D'un être humain Les démons sont plus nombreux Que les êtres humains ? C'est pour ça que dans Légion Ça veut dire Au moins 120 démons Légion veut dire 120 démons au moins Amen Nous allons toucher Quelques démons Je vais vous parler Même quand c'est une formation Pour vous Pour ceux qui aiment bien Pratiquer la démologie Jésus dit À mon nom Vous chasserez Les démons Tous ceux qui croyaient À mon nom À mon nom Ils chasseront Les démons On n'a pas dit Le prophète Crassot Non Non Ça appartient à tout le monde C'est pour ça que La dernière fois Le dimanche passé Je voyais que M. Hélé Et tant qu'on a chassé Les démons Je l'encouragais Il faut le faire On va dire Il m'a dit Comme ça Ma bouche J'ai su Mon mari Est-ce que ma bouche A fait sa chère démon Amen Alléluia Oui tu peux Voici les miracles Encompagneront Ceux qui auront cru À mon nom Ils chasseront Les démons Les démons Amen Voilà Donc nous allons voir Les démons Expliquer quelques démons Et nous allons poursuivre Il y a un démon Qu'on appelle Démon mystère Ce démon là Qu'un qui possède Ce démon là Qu'un qui possède Il a la base Des maladies Qu'on n'arrive pas A retrouver dans le corps Ce démon là Qu'il est dans ton corps On n'arrive pas A avoir la maladie On a l'impression Qu'on découvre une maladie Et puis des démons On dit non On s'est trompé C'est pas cette maladie C'est l'autre maladie Et puis on dit non Oh ce démon là Il marche dans le corps C'est-à-dire Il peut être À partir de ton pied Monté jusqu'à ta tête Demain il est dans ton bras gauche Demain il est dans ton bras droit C'est ce qu'on appelle Un démon mystère Ok Mais le démon mystère Il est accompagné D'un esprit de mort C'est les deux Qui travaillent ensemble N'est-ce pas L'esprit de mort Quand l'esprit de mort t'annit Ça te donne des pensées suicidaires J'ai envie de me suicider Ça veut dire qu'il y a un esprit de mort Qui te possède Et quand tu as un esprit de mort Dans ta vie Dans les rêves Tu es avec des personnes Mort dans les rêves Les gens pensent que la mort Est une solution Vous avez menti hein Le vous Tu sautes de l'étage Tu tombes Tu te suicides N'est-ce pas C'est un meurtre Parce que la vie que tu as Ne t'appartient pas La vie que tu as Ne t'appartient pas Tu viens de commettre Un meurtre Comme le brigand Le gangster Qui t'entend Des corps Des enfants C'est pareil Et dès que tu rends l'âme Tu vas en enfer Tu penses que non Je souffre trop Souffrant Tu vas voir l'enfer là-bas Là 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 Tu vas t'envoyer Là La chameau On met beaucoup de feu Faut que Dieu t'envoye là-bas La vie qui est intéressante Tu pensais quoi Ton problème a une solution Et donc quand quelqu'un Explique des mots Ça dit Tu n'as même pas peur de mourir La personne Pour prendre des médicaments C'est rapide On va se prendre des médicaments On veut On veut On veut On veut On veut Prendre des médicaments On veut se donner La mort On se dit Toujours Je n'ai pas envie de vie Je n'ai pas envie de vie Ça veut dire Il y a en toi Un esprit Qui refuse la vie Qui accepte la mort Jésus est la vie Tu es amen Vous devez réfugier la mort L'amour n'est pas pour vous Jésus-Christ est le chemin La vérité Et la vie Pourquoi le Dieu pense Que c'est la mort Qui est la solution Non Tant qu'il y a la vie Il y a l'espoir La mort n'est pas une solution Jésus a condamné la mort Et la pauvre Il dit Mort Où est ton éguillon ? Mort Mort Où est ton éguillon ? Mort Où est ta victoire ? Christ a vaincu Ce sera qu'un sorcière dit Mais dis Je vais te tuer Il dit Tu n'as encore rien dit Alléluia Si un sorcière dit Il va te tuer Dis-lui Tu n'as encore rien dit Frère La mort Ça ne doit pas te frayer Parce que celui En tout cas cru A vaincu la mort Le troisième jour Il est sorti du nom du tombeau Le tombeau de Jésus est dit Qui es-tu monsieur ? Qui es-tu sorcière ? Pour dire Blâme tuer J'ai la vie de Christ à moi N'acceptez pas cette pensée du diable Refusez ça Vous c'est la vie Ce n'est pas la mort J'ai la vie avec toi Et la vie c'est Jésus Et donc c'est ton esprit Il te dit Il te fait croire Que la solution c'est la mort Et tu vas commencer A réunir les médicaments Tu vas commencer A faire ton testament Je n'ai plus envie de vie Je vais aller Me reposer Sur mes pères Ah Tu sais où ton papa est bâti Ok Non Si je meurs C'est fini Je ne verrai plus Ce monsieur Qui m'a choqué là Vous met la madame là Elle m'a trop donné 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 C'est français ivoirien Je vais vous apprendre ça un peu Moi je prends un peu Les français ivoirien Nous c'est comprendre Nous Si vous voyez les ivoiriens Nous on ne peut pas Nous français Vous n'a rien à comprendre Amen Goumè c'est chagrin de coeur C'est dit Chagrin de coeur J'aime tu Amen Chagrin de coeur Amen Amen Ça fait mal hein Et tu te dis Non il faut que je meure 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 Mais non L'amour n'est pas une solution Vous comprenez Donc l'esprit C'est un esprit L'esprit qui te pousse C'est un démon Et ce démon On appelle ça l'esprit de mort Ma fille ça va ? Il faut arrêter d'utiliser ton portable Faire ton portable On n'utilise pas un portable à l'église D'accord ? Il ne faut pas te laisser distrait On peut peut-être regarder le portable Il y a la vie Des gens comme ma fille Le radio Elle est en train de faire un SMS Là c'est rendez-vous On est dans rendez-vous du Seigneur Tu cherches encore un rendez-vous Quand vous allez sortir vous allez vous voir Amen Alléluia Donc cet esprit là Il prend tellement ta tête Il y a des gens qui vont Il tuer les femmes Le repos Il se tue entre eux C'est l'esprit de mort Et quand l'esprit de mort commence Vous voyez les esprits en rêve Vous avez l'impression De voir les tombes En rêve Et c'est pour ça que je vous demande aujourd'hui Evitez les photos des morts Evitez ça au chevet de votre lit Evitez ça Si vous aimez cette personne Elle est morte Ou bien on vous donne les habits de deuil C'est-à-dire de vos parents qui sont morts Refusez ça Vous allez dire Et l'argent prend Mais j'explique ça Je vais expliquer Parce que l'habit il l'a porté L'argent est resté dans le compte Oui C'est-à-dire que vous allez poser la question C'est-à-dire que vous allez poser la question L'argent est resté à lui et l'argent Et son champ et tout ça Amen Mais les photos des morts Évitez ça Vous attiriez si vous un esprit de mort Et vous dites Mais c'est pas ma maman Il fait comme Va garder ça quelque part Quand tu regardes la photo Il y a une espèce qui t'amène à penser à elle et qui va nous voir dans les rêves. Quand tu vas voir la photo, chaque fois, tu vas te souvenir d'elle et tu la verras dans tes rêves. Et tu vas pleurer. Tu auras toujours l'envie de la voir. Mais l'envie de la voir veut dire que tu as envie de mourir. Puisqu'elle est partout dans l'eau de l'eau. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a péché dans l'enfer. Vous comprenez ? Donc, il y a des choses que vous devez éviter. Sinon, ça peut attirer un esprit de mort. Dans les familles, les gens adorent carrément un esprit de mort. Les esprits des ancêtres. On va, on prie, on verse la litueur, on fait l'libation, on appelle un ancêtre. C'est un esprit de mort, c'est dangereux. Ne assistez pas à ces cérémonies. Évitez de participer à ces cérémonies. Vous attirez, si vous, l'esprit de mort. Il est prévu à une personne de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Quelqu'un meurt, c'est fini. C'est fini. C'est Dieu. Dieu, il l'a mené à faire à Dieu. Son propriétaire, c'est Dieu, il l'a appelé. Il a mal fait, mon frère, il va l'enfer. Il a bien fait dans le séjour d'Abraham. Dieu l'a bien mangé. Tu vois, tu vas aller voir Lucifer là-bas, tu vois, on va te montrer. On appelle Berzébu plutôt. Il va te montrer. Berzébu, il va te montrer. Quand vous parlez de Dieu, non, est-ce que Dieu existe ? Non, je n'ai pas encore. Le temps, le temps, là, ça t'appartient. Tu sais ça quand tu vas mourir ? Ben non, tu es un crédit. Le fait, c'est bon. Tu es possédé. Amen. Donc, qu'on invoque l'esprit des anciens et qu'on fait des libérations, où il y a dans les familles, où on fait des truies des morts, où il y a des grands des morts. Évitez ça. Et qu'un esprit des morts dans la vie de quelqu'un, ça détruit son commerce. Il y a la mort dans ses relations. Vos relations n'aboutissent jamais. C'est ça l'esprit des morts qui s'entraîne dans les relations. La disgrâce contre vous, vos amis. Vous avez des amis, mais attends, à un moment donné, tout le monde te fuit, il y a des choses bizarres. C'est l'esprit des morts qui fait ça, tout ça, tue tout. Vous m'avez saisi ? C'est une école, hein ? C'est une formation, franceux. Ici, c'est le disciple, là. Ici, chacun doit être en mesure de chasser un démon. Dis, Amen. Après, les démons, ce n'est pas pour moi seul, hein ? Vas-y, ton mari peut être possédé, hein ? Ta femme peut être possédé, hein ? Il faut le délivrer. Ah, le prophète crasseux, non, 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 c'est toi, va, délivre-le, il est possédé. Mais j'ai fait comment ? Chasse-le au nom de Jésus. Amen. Chasse-le au nom de Jésus. Amen. Le soir, c'est qu'un moment, quand vous parlez, quand vous chassez, vous priez, on prie, l'esprit tombe. Vous voyez, vous allez voir que dans la délivrance, la personne reste innette. Ça veut dire l'esprit qui en se passe, elle bouge pas, c'est un esprit de mort. Quand vous voyez ça, quand vous parlez, et puis un esprit tombe, vous avez l'impression que la personne tombe, il n'aide, elle bouge plus. Ça veut dire que c'est un esprit de... Immédiatement, adresse-toi. C'est pour ça que Jésus a dit, quel est ton nom ? C'est pour ça que c'est important de connaître l'esprit et de pouvoir mieux le chasser. L'esprit, démon mystère, il est à la base des malformations. À un moment, vous voyez, toute forme de mypilégie, vous allez me laisser l'attention, ça aboutit à ça. Mais je vous ai dit, toute forme de maladie, c'est malédition. Et derrière ça, il y a un esprit. Vous avez l'impression que la personne, son bras meurt et une partie de son corps se tord. Une partie, c'est un démon... Hein ? Mystère. Hein ? Un démon mystère. Un démon mystère. Un démon mystère. Mystère. Yako. Un peu réveillé ici. Il ne faut pas aller chez le médecin généraliste. On est dans la spiritualité, Yako. Un démon mystère. Un démon mystère. Un démon mystère. Depuis quand il y a un démon mystère ? Que Dieu nous aide. Amen. C'est une école, hein. On va apprendre un peu. Amen. Amen. Ça va beaucoup nous aider. Amen. Non, ma fille, on apprend, hein. C'est comme ça. Je chante un nouveau formé. Chacun d'entre nous a besoin d'être formé. Donc, on l'appelle démon mystère. Un matin, tu vois que la partie de la personne, l'attendait, s'est déformée. Quand tu approches de toi, tu dis, je n'ai pas compris, une partie de moi commence à se paralyser. Attaque l'esprit. C'est-à-dire, dès que vous, tu mets la main où ça commence, je cherche à savoir d'où a démarré, n'est-ce pas, l'esprit, le mal. Commence à débitrer. Quand tu connais l'origine, commence déjà à attaquer l'esprit. Il ordonne à l'esprit le mystère de partie. Et même l'enchant d'huile là-dessus, tu vas voir qu'immédiatement, tu l'as arrêté dans son élan de destruction dans le corps. Vous m'avez compris ? Pendant que vous le chassez, il marche, il a l'impression de bouger. L'esprit bouge dans le corps. C'est un démon mystère. On a l'impression que les choses mâchent dans notre corps. C'est un démon mystère. On a l'impression qu'il y a quelque chose dans la corps où on ne sent pas. C'est un démon mystère. Ça va ? Les gens sont là, mais ils sont possédés. Ils ont des esprits. Mais c'est subtil. Mais la preuve, c'est que toi-même, tu sens qu'il y a un corps étranger en toi. C'est ça la différence. C'est-à-dire que tu es convaincu qu'il y a quelque chose que les gens ne voyaient pas. Mais toi, ceux qui vis la chose, se sont dit, tu es sur le contrôle d'un démon dont tu es possédé. On m'a bien compris ? On m'a bien compris ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? On a vu combien de démons tout de suite là ? Non, deux. Très bien. On acclame le Seigneur. Faites des vrais événements. On va avoir des démons guerriers. Voilà, on va avoir des démons guerriers. Ces démons-là, quand on parle de guerriers, c'est la guerre. Amen. Alléluia. Amen. Un démon guerrier, c'est celui-là qui n'aime pas pardonner. Ouais. Qu'une femme a ça. Ha, 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 ha. Mamma mia. Elle va te montrer qu'il y a un monsieur d'auberger. Elle s'est révélée, c'est toi. Matin, c'est toi. La nuit, elle est c'est toi. Elle est sec, mais la bouche est remplie de lances roquettes. Moi, est-ce que tu mets moyen ? Tu mets moyen ? Nia, il va te frapper. Le monsieur, la femme qu'il a là. Et puis, elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de provoquer un lion. La colère, la colère, exagérée. On ne peut pas te maîtriser. On dit, mets-toi en colère, mais ne pêche. On n'a pas dit, on ne peut pas se mettre en colère. Non, Dieu, il est là en colère, ça veut dire qu'il se met en colère. Mais une colère où tu ne peux plus maîtriser cette colère, c'est qu'il y a un esprit derrière. On te parle. Et ça, toi, c'est ce que tu veux, tu fais. Tu vas me voir. Sans moi, tu n'as pas allé comme ça. Tu me verras en lit, dans le lit. Tu vas voir. Je vais te montrer quelque chose. Le monsieur est déjà triste. Quel est le bébé d'un tunnel est triste ? Parce que personne ne peut lui le défendre dans l'intimité. Il est au salon, il prouve le Saint-Esprit. Seigneur, il faut toucher son cœur là-bas. Seigneur, Seigneur mon Dieu, est-ce qu'il doit se donner ? Il a dit, tu vas venir. C'est ce que tu as provoqué. Je t'attends. Amen. Non, le lit, c'est l'apaisement. Quand vous partez sur le terrain du lit, on dit que le soleil... Hein ? Hein ? Qui répond ici ? Que le soleil ne se couche pas sur le terrain. Easy. Tu avais dit quoi ? Tu es là, puis le soleil vient se coucher sur... Tu dis soleil, bien. Il ne faut pas te coucher sur... Tu avais dit quoi ? Avant que la nuit ne tombe, avant que la nuit ne tombe, il faut tout évacuer. Amen. Parce que si tu n'évacues pas, ce n'est pas bon. Tu n'es plus sur le contrôle de la protection de Dieu. Amen. C'est pour ça que monsieur et madame, quand vous voulez aller dormir, attendez-vous. Si le lit, vous n'attendez pas, le petit Zadi va te manger. Avec la sorte... Voilà, là. Oui, la sorte... Le jour, tu gardes les choses. Amen. C'est quelle colère qui ne finit pas. C'est quelle histoire qui ne finit jamais. Tu as les tas, les secondes, les minutes, et tu peux rappeler ça au monsieur. C'est dangereux. C'est un démon... Guérier. Là, quand on parle de la maîtrise, ok, mais il n'y a plus de maîtrise. J'ai tenté de faire la délivrance, monsieur. Et généralement, dans les familles, qu'on sort des familles, des guériers, tout ça, ça veut dire que derrière, il y a un démon, il y a des familles où, eux, c'est la guerre dans les familles. C'est comme ça. Ils aiment bien. Dans les ancêtres, c'était des gens qui faisaient de la guerre. Donc, ils ont se t'expliquer dans les familles. Fais pas là. Oh, vous savez, ça peut détruire le foyer. La colère peut détruire. Fait t'empêcher d'avoir une femme. Oui. On peut tout faire, mais battre la femme, je condamne ça avec la toute dernière énergie. Tu peux te mettre en colère, mais aller gifler ton mari. Je condamne ça avec la toute dernière énergie. J'étais enfant des gens sur la neige. Je condamne ça avec la toute dernière énergie. Je lui ai dit, ah, là aussi. Apprenez à faire plus du bien que de faire du mal aux gens. Si vous êtes en colère, gardez votre colère, réglez ça. Si vous voyez que ça ne va pas, c'est pas la peine. Il faut le chasser au bon moment. Même lui, il n'a pas envie de partir. Ah, il n'a pas envie de partir. Il y a une manière de parler à quelqu'un qui va partir. Tu lui as dit, non, mais c'est parce qu'il est venu. Non, ce qu'il dit, il faut apprendre à se maîtriser. Là où on n'arrive plus à se maîtriser, la bagarre, il y a un problème. La bagarre. Bras de fer. Et l'esprit de guérir est accompagné d'un esprit d'orgueil. Cet esprit, il est beaucoup orgueilleux. Il est orgueilleux. C'est ça que pendant que vous parlez d'un esprit, quand vous chassez un esprit de guérir, vous allez le voir. Est-ce que tu mets moyen ? Mais tu n'as rien. Vous allez voir l'esprit. Vous n'avez pas remarqué ? Quand on fait le délivrant, l'esprit, c'est un esprit guérir. Il marche comme ça. C'est l'orgueil. Vous voyez bien le diable en cette personne, l'orgueil. Ça fait quoi de te humiller, frère ? Ça fait quoi de demander pardon ? Ça fait quoi ? Et l'esprit l'accompagné de l'ingratitude. Ces gens-là, ils oublient facilement tout ce que vous l'avez fait. Rapidement, ils oublient. Tu m'as fait quoi ? Petit, 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 petit truif. Mais ça t'a rassasié. J'ai vu l'autre aller dormir. Tu n'as pas dormir à la fin. Petit, petit, petit. N'importe quoi. Pourquoi vous êtes méchants comme ça ? Ça connaît ça Si vous n'avez pas fait quelqu'un d'autre Mais c'est lui qui a fait C'est lui qui a fait C'est pas quelqu'un d'autre celui qui a fait L'esprit d'ingratitude C'est un démon Quand quelqu'un est ingrat Parce que d'abord Avant que quelqu'un ne pose un acte Il va d'abord réfléchir S'il n'a pas la mémoire C'est qu'il est possédé Pour se souvenir Et pour dire je me retiens Parce qu'à un moment de ma vie Il a fait quelque chose pour moi Donc je m'abstiens Mais il ne peut pas s'abstenir Et il va jusqu'à tenue Ça veut dire il a un démon lui de guerre L'orgueil Le guerrier Il marche avec l'esprit d'orgueil Et l'esprit d'ingratitude Souvent la personne qui fait des chants Pour réfléchir Il dit Ah vraiment Il a parlé Mais souvent il m'a fait des choses Je me calme un peu Tu n'es pas possédé Ils se sont dit Quelqu'un a l'esprit de Dieu Voilà Tu as l'esprit de Dieu Mais tu te dis Je m'en fous de ce qu'il m'a fait Il m'avait quand même Mais il a été présent dans ta vie C'est l'homme qui fait L'homme Il a été une fois présent De ta vie Même si tu penses que c'était quelqu'un d'autre Même si tu ne faisais pas Quelqu'un d'autre pouvait le faire Mais au moins Il l'a fait Regarde ça Il peut réfléchir Si tu ne peux plus réfléchir Ça veut dire que j'ai un démon là Et ce démon C'est un démon gay Je trouve peur des ingrats Il y a des gens Il faut les donner sans Il faut les donner tout Ils ne vont jamais t'appeler D'une merci Est-ce que tu as reçu ton enseignement Oui, oui, oui Quand ? Oh mais ça fait quelques heures Mais je dis Ah oui Comment tu es choqué ? Tu sais pas parce qu'on a besoin de ça Mais c'est important de dire merci Frère, c'est important de dire quand même merci aux gens Ah oui Merci Et puis c'est froid son merci C'est sec Quand même Oui, merci ma fille Il y a quand même Salut Pénarque un peu Merci Merci Kaven Tu as fait chaud Tu as fait chaud Tu dis Oui Comment tu fais exprès ? Oui Tu as fait exprès Moi souvent il fait exprès Attends deux minutes Tu as retiré ? Oui, il est retiré Moi même Tu as oublié Ils oublient vite 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 Quand quelqu'un comme ça Il faut commencer à te méfier De cette personne c'est ton totem tu entends le regarder comme ça elle va te montrer un jour qui a mis sucre dans citron c'est devenu maintenant citron depuis un moment ils m'ont montré qui a mis sucre dans citron non citron même Amen un ingrat l'esprit guérit vous allez voir que quelqu'un qui est beaucoup ingrat il va te faire palade un jour et sans reconnaître ce que tu as fait pour qu'elle n'est pas vrai non 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 on m'a bien saisi on a bien un démon guéri c'est ça dans le démon guéri il y a un esprit d'orgueil derrière et puis il y a l'esprit d'ingratitude n'est-ce pas ça va ça fait trois démons n'est-ce pas ça va donc quand vous priez vous allez voir que l'esprit palable n'est-ce pas elle pousse les gens c'est un démon guéri quand vous voyez comme ça le démon c'est débat c'est un démon guéri vous adressez au démon et vous dites au démon je neutralise tes forces au nom de Jésus le nom de Jésus vous voyez là c'est la puissance qui affaiblit le démon le démon habite dans son corps mais quand il dit au nom de Jésus j'affaiblis parce qu'il est fort physiquement il est fort c'est-à-dire qu'il a une autre force naturelle il peut m'être renversé Amen c'est pour ça qu'à un moment donné quand on fait des démon j'en ai commence à enlever une cravate j'en aime de toute façon on ne sait jamais il peut m'étrangler j'en ai j'en ai le prophète à terre on nous dit tu lis seul non Jésus ne sent pas tes yeux tes yeux sont bizarres mon cher quand tu veux faire des livrances quoi ne veux cravate c'est qu'un malin tu fais et c'est cravate la quiche à démon c'est la vérité je vous dis on allait dans une ville j'étais mes frères mes petits enfants que je formais tous on est partis faire des livrances tout ça délivrant il est enseigné oh mais le frère en Christ il est dans les moments des galères vous connaissez les moments des galères c'est-à-dire la ceinture qu'il porte là c'est comme le cagamelle il court ça il prend le frère vous ne connaissez pas la galère de l'Afrique c'est terrible hein tu es dans les petits les quais bizarres les petites chemises tu es là parce que c'est la galère tu vois que demain tu vas te bénir mais ta petite ceinture bizarre tu portes ça oh quand tu es pasteur stagiaire tu veux te fourrir oh la ceinture il n'y a rien de dans mon vent donc on fait des livrances au nom de Jésus Jésus quand je chasse des mots tout ça je tente de le faire oh vous connaissez les femmes du la et du waa la la du beurre waa ça fout là j'ai dit y'a quoi dans la salle oh mes parents du la il y a des cris quand ils disent ça c'est qui c'est grave j'ai un scandale moi même chantez de faire des livrances mais qu'est-ce qui se passe derrière je jette tout d'oeil tu dis mon dieu le frère va faire la délivrance au lieu de porter un petit chocolatot en bas sur la ceinture vécue il n'y a pas de chocolatot en bas donc il lutte avec le démon guerrier qui arrive à couper la ceinture donc le frère il lutte ses fesses dans la forme qui lui a dit ça fout là les deux pètes des fesses du frère excusez-moi on dirait en vous témoin d'autres membres il lutte démons lutte lui il lutte dans les pètes des fesses du frère on a tout vu on aura tout vu on aura tout vu d'en faire des délivrances moi quand il y a réalli j'ai dit parce que de toute façon le frère fait les fesses Andréa que bappait quand on a envoûté elle a les fesses Andréa que bappait vous envoûté les fesses donc j'ai compris l'écrit de la femme doula on a l'air mais pourquoi l'écrit dans la salle les pètes des fesses c'est ça que quand tu veux aller te délivrer mon frère il faut être prêt dire à quelqu'un il faut être prêt Amen il faut être prêt sinon démon c'est pas ton camarade car le frère c'est un tuyau il est fourré il n'y a rien Alléluia vous voyez ça ici souvent il y a des démons qui lui les seuls j'ai l'impression qu'il m'attend c'est la force comme ça c'est un démon guéri vous comprenez c'est ça que quand vous partez faire la délivrance soyez prêt apprêtez-vous attendez-vous à beaucoup de choses Alléluia ne dis pas non ne banalisez pas le démon pour dire toi petit démon Amen Alléluia on était en Guinée on allait faire film de Jésus tout ça donc on finit les gens qui veulent accepter Jésus ils viennent après on prie il y a un pasteur qui t'entendit au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus le gars était temps quand il fait le possédé il a mis sa main il a croqué le doigt le démon il mange le passé de Jésus le démon continue de croquer le doigt est parti mais il y a quoi dans ça au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus quelqu'un qui a possédé au nom de Jésus la personne même dans l'entente elle était bien d'autres elle vient de même cadeau faites attention qu'on fait la délivrance déjà quand l'esprit commence à se manifester commencez déjà à vous apprêter si vous avez des choses à lever et soyez prêts parce que l'esprit peut être violent parce que l'esprit ne veut pas partir le corps il dit le corps m'appartient vous comprenez parce que les démons ils sont plus à l'aise dans un corps humain ils accomplissent plus leur volonté dans un corps humain est-ce qu'on a bien compris alléluia donc il faut être prêt il ne faut pas faire comme le frère il faut être prêt amen est-ce qu'on m'a bien saisi on a vu quel esprit trois on voit combien d'esprits là on va voir on va voir on va voir l'esprit de la sorcellerie c'est ça tout le monde aime bien ça amen on va voir l'esprit de la sorcellerie dans l'esprit de la sorcellerie on va retrouver tout ça amen comment vient l'esprit de la sorcellerie d'abord par initiation n'est-ce pas mais quand l'esprit de la sorcellerie est dans la vie d'une personne vous allez voir que déjà la personne l'aspect de toute personne c'est d'hypocriser la personne hypocrite elle a l'image d'une personne qu'elle n'est pas vous la découvrez plus tard la personne est dans la grande trahison vous constatez que A c'est un esprit de la sorcellerie amen la personne est envieuse amen l'envie on a toujours envie d'apparaître c'est-à-dire si nous on veut avoir un western on veut bien s'habiller on ne veut pas attendre le temps et l'envie nous amène n'est-ce pas à vouloir nuire à l'autre c'est ça le point de Jida vouloir l'argent facile il va livrer son maître l'esprit de la sorcellerie amen et accompagné par un esprit d'ingratitude il est plus ingrat sur cette terre c'est-à-dire 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 il faut construire sa vie là le juge va te manger il va bien te manger l'ingratitude ils sont ingrats aussi alléluia amen ils aiment mettre des personnes en histoire amen ça va ils ont la langue pendante ils parlent ils parlent ici et puis parlent de l'autre côté mais encore ils s'entendent beaucoup à tes ennemis tous ceux qui te font par là lui les camarades avec eux et puis ça t'entend très bien tu veux quoi l'avoir mon frère c'est que vous parlez de moi ça te plaît mamie tu comprends bien que Dieu soit l'ennemi si tu t'attends avec mes ennemis c'est que vous parlez de moi vous matez ils vont passer par toi c'est là que tu constates qu'il t'a jamais aimé parce qu'une personne qui t'aime vraiment va jamais s'attendre à ceux qui t'aiment bon va jamais s'attendre à ceux qui t'aiment qui t'aiment c'est ça la jalousie parce qu'elle est avec toi mais elle est jalouse sans le savoir et c'est cette jalousie qui l'amène à son temps avec tes ennemis c'est cette jalousie qui a aimé Saïd et l'esprit c'est ça cette jalousie qui a aimé Saïd et qui a vouloir n'est-ce pas détruire la vie de David il y a des gens qui sont avec vous mais vous vous êtes jalouse tu es son patron mais il t'est jalouse tu es sa patron il t'est jalouse Amen on m'a bien compris on va revenir là-dessus le dimanche prochain il y a un esprit qu'on appelle l'esprit le démon de chichophonie j'aurai l'occasion d'esprit chichophonie chichophonie je vais expliquer comme le démon là est ce démon là il rentre dans le corps humain lorsque la maman la maman ou le père a refusé la grossesse n'a pas reconnu la grossesse n'est-ce pas ou bien quand vous remarquez dans la vie de cette personne elle est versatile le matin elle est bien le soir elle est notre caractère elle est changeante cette personne vous avez remarqué la personne a beaucoup de caractère et vous n'arrivez pas à sainer cette personne la personne est bizarre et la personne comme elle n'a pas foi en elle qu'elle vit dans un foyer elle aime toujours écouter ce qu'on dit d'ailleurs est-ce qu'on m'a bien saisi cette personne a sa tasse beaucoup elles nous ont dit elles ont dit là c'est ce qui l'intéresse c'est ce qu'on m'arrive à dire non 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 c'est tout ce qui se passe d'ailleurs amen est-ce qu'on m'a bien saisi au fur et à mesure vous allez commencer à comprendre amen et tout cet esprit-là il aime beaucoup mentir le mensonge travaille beaucoup à l'esprit de mensonge en vous Sous-titrage ST' 501